Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle vidéo, produit terminé, petit aparté de 2 secondes, si la luminosité n'est pas top, c'est juste ce qui fait pas beau, enfin, il commence à ne pas faire pas beau, c'est à dire que 2 secondes il y avait le soleil, et que là le soleil cachait, les annonces de la pluie, donc c'est pour ça que je ne suis pas très lumineuse on va dire, et aussi il est 6h du soir, donc c'est aussi pour ça, je veux dire, donc on va commencer avec la vidéo, je vais vous proposer, enfin, vous montrer 2 produits que j'ai pas tout à fait terminé, mais que je vais terminer dans les semaines à venir, j'avais pas envie d'attendre plus longtemps pour vous montrer mes produits terminés, parce que là c'est de bord, première chose, c'est ça, c'est le fameux soin, enfin, le masque peel off, éclat uniformisant, franchement il me reste peut-être une ou deux utilisations, j'avais pas envie d'attendre pour vous montrer, franchement, je l'ai adoré, je l'adore, par contre celle des masses, c'est qu'il est compliqué à mettre, compliqué à enlever, enfin, surtout au niveau des joues, en fait, je sais pas pourquoi, soit je le mets pas assez uniformisant, je sais pas comment on dit, mais sinon il se peel off bien, il s'enlève bien, et niveau éclat, franchement, c'est pas mal du tout, c'était la première fois que je testais un masque, enfin, du moins celui-là, et je pourrais le racheter sans problème, parce qu'il est super bien, il est de couleur orange, voilà, d'ailleurs il y a un bon peel off là, donc franchement, il est au top, si vous voulez tester un nouveau masque, je trouve qu'il est assez cher, on va dire, pour le format, franchement, Sephora il s'habille un peu, sur les prix de certaines choses, parce que franchement, c'est un petit, enfin, il fait pas longtemps, clairement, peut-être pas 5 utilisations, mais 10 utilisations, il est terminé, je trouve que, je crois que je l'ai fait 13 ou 16 euros, je sais plus, donc je, voilà, ensuite, j'entends de tout doucement terminer l'huile d'ématillante, d'ailleurs, ça t'en plus tellement, il est utilisé, c'est l'huile d'ématillante visage et yeux, alors là, j'en suis dit, j'en ai vraiment pas, je m'en mange vraiment pas beaucoup, puis je termine, franchement, je la racheterai autant de fois qu'il faut, franchement, elle est super bien, il n'y a pas d'odeur, alors, si on assiste vraiment au niveau des yeux, elle pique légèrement les yeux, de légèrement parce que j'ai déjà eu des produits qui me défuxent les yeux, vous allez voir après, mais celui-là, franchement, c'est une bonne huile d'ématillante, moi qui ai vraiment maniap du démaquillage, je le fais deux fois, je mets de l'huile, je rince, je mets encore de l'huile et je rince, parce que je suis vraiment une maniaque du démaquillage, et franchement, au top, elle coûte pas cher, je crois, je ne sais plus, là, si ça fait un moment, franchement, elle m'a dû une éternité, parce qu'il en faut peut-être deux pompes, si vous voulez vraiment que ça fasse vraiment une huile, deux pompes, sinon une pompe, ça suffit, largement, mais franchement, cette huile, elle est top, flage en pompe, au top, pareil, franchement, je voulais tester une huile d'ématillante, prenez, enfin, testez celle-là, parce qu'elle est vraiment juste trop bien, maintenant, on va passer au panier, c'est en train de me déborder, voilà, ça déborde, donc voilà, donc je vais essayer d'y prendre, donc je suis en mesure, première chose, c'est une homicéla, c'est l'homicéla pure active, solution homicéla, tout en un, celle-là, c'est pour peau brasse sensible, alors moi, j'ai plus la peau brasse, mais j'aime bien, quand même, une homicéla, que je sens qu'elle est là, que j'aime pas, c'est juste de l'eau, et que l'homicéla, c'est juste pour faire joli, celle-là, franchement, elle est super bien, voilà, c'est là, l'eau d'image, l'eau homicéla que j'aime, je pense, dans mon top, top 3, je pense que c'est, il y a celle-là, ça se suit à certains, gros format, il n'y a pas d'odeur, voilà, j'aime bien qu'il n'y a pas d'odeur, voilà, ouais, c'est un gros format, 400 millilitres, vous savez que ce format-là, c'est rare d'en trouver, enfin, peut-être plus maintenant, mais je la rachèterai sans problème, il y a besoin que j'en ai une encore en stock, quoi que non, 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 celle-là, je ne la vais acheter toute seule, mais pendant les promos, je la rachèterai sans problème, parce que je les adore, ensuite, j'ai fini mon, je vous prends comme ça, il y aura peut-être des trucs pour Hutch, enfin, voilà, chose que j'ai adoré l'utiliser, qui m'a duré l'éternité, je l'ai adoré, mais j'ai eu hâte de le terminer, parce que tellement, j'en avais un peu marre, c'est le démélan, pardon, de chez Lovera, franchement, il m'a duré plus d'un an, j'ai regardé ma publication que j'avais fait sur Instagram, quand je l'avais acheté, et ça fait plus d'un an, donc, tout ça n'a duré un an, c'était dans mon projet Tampan, et je lis, terminé, donc je suis contente, c'était un espèce de bifasier, que fallait secouer, enfin, moi, je secouais, il y avait l'odeur de charité, donc c'était agréable, le même, voilà, voilà, j'en utilise un, c'est le Anian, là, que l'on trouve, malheureusement, qui est en Espagne, mais celui-là, il était pas mal, chose que je vous ai fait une vidéo, là, bref, c'est la vidéo d'avant, c'est sur mes cheveux, donc ça, c'était mes, comment ça s'appelle, mes vitamines pour les cheveux, et je vous en rachèterai sans problème, c'était hyper bien à utiliser, c'est-à-dire que c'est des genres de bonbons à mâcher, enfin, de gomme, quoi, de bonbons de gomme, franchement, en, attendez, en un mois, je l'ai peut-être oublié une ou deux fois, alors que d'habitude, j'arrive à oublier plus de fois, donc, c'est vraiment, j'étais vraiment motivée, et j'ai vu un réel effet, même un mois après, donc, c'est pour vous dire que j'ai hâte de m'en racheter, là, dès que mes produits cheveux sont finis, je me reprends à l'eau, quoi. D'ailleurs, j'ai dit ma cliente, euh, de la marque, euh, des make-up, désolé, c'est mon lorzi, euh, c'est la marque des make-up, euh, franchement, euh, j'ai trouvé mieux, euh, ceux qui sont Sephora sont beaucoup mieux, beaucoup plus doux, et celles de Garnier, c'est les huiles dématillantes, euh, attendez, je les ai là, donc, il y a celles-là que j'utilise en ce moment, qui sont juste trop bien, et celles-là aussi, bon, celles-là, je les ai, ah, il y a plein d'huiles, celles-là, franchement, elles ont carrément mieux, euh, ouais, il y a un petit problème là, euh, d'avoir une fuite de mon entierroir, et celle-là, elle avait tendance à me piquer les yeux, alors oui, j'ai plein de soucis, je crois, avec mes yeux, parce que j'ai plein de produits qui ne me piquaient pas avant les yeux, et qui, maintenant, me piquent les yeux, ou alors je dois être vraiment trop sensible, euh, sur les produits, je ne sais pas, mais je ne rachèterai pas, ou alors vraiment, si j'en ai vraiment besoin. Euh, autre chose que, franchement, je suis dégoutée d'avoir fini, je ne sais pas ce que je vais racheter, enfin, quoi, je ne le fais pas, parce que j'ai trouvé pareil mieux, ou les nuages qui arrivent, ou mieux, il faut que je finisse vite la vidéo, parce que, sinon, donc, j'ai fini le nettoyant, euh, visibilité, c'est le pire, Shine & Porc, franchement, euh, ce, je le nettoyant est super cool, mais j'ai trouvé mieux, vous allez voir dans, euh, le vlog, c'est le CERAV, qu'on trouve à Monoprix, qui est juste trop bien, j'ai eu besoin de le tester, là, aujourd'hui même, et franchement, il est trop bien, il est même mieux que celui-là, donc, voilà, euh, celui-là, il était super cool, il est magnifique de ouf, et euh, il ne pique pas les yeux pareil, euh, c'est, c'est assez rare, hein, mais euh, je le rachèterai, c'est vraiment, je dois le racheter, mais sinon, euh, j'en ai trop, j'en ai trop en stock, malheureusement, euh, un truc a coulé, euh, bah c'est le gommage, super cool, j'ai fini, malheureusement, le gommage, le rouge glam, c'est le gommage rose, là, euh, franchement, j'ai kiffé l'utiliser, je suis devoutée de l'avoir fini, d'ailleurs, je pense que je vais clairement le racheter, je fais pas la poubelle là, parce que voilà, mais franchement, il était juste trop bien, il gommait de ouf, moi, j'adore bien, j'adore quand les, comment c'est fait, les gommages sont vraiment, limite, abrasifs, et que ça défouche la peau, mais j'adore ça, et franchement, je le rachèterai sans problème, malgré le prix qui soit, assez élevé, mais j'ai pas trouvé mieux, euh, franchement, j'ai adoré, pareil, dans le même style, j'ai fini le, le rouge shine, alors, j'ai adoré, malheureusement, je ne sais pas si je vais la racheter, tout simplement parce que moi, j'ai quand même assez bonne épaisseur, même si on dirait pas, et franchement, euh, le produit, en fait, mes cheveux, ils boivent beaucoup, euh, tout ce qui est huile, soin, ils boivent énormément, et du coup, euh, j'ai besoin d'en mettre beaucoup plus que normalement, donc franchement, il m'a pas fait mon feu, euh, je crois qu'il m'a fait, euh, 3-4 utilisations, et pour le prix, je trouve ça un peu, euh, un peu trop cher, clairement, pour ça, donc, je la racheterai peut-être pas pour le moment, mais, c'est vraiment, euh, j'ai re envie de tester, pourquoi pas, un gel douche que j'avais eu à Noël, avec mon parfum, de chez Lolcitan, c'est le Terre des Lumières, alors, gros flop, pardon, je l'ai postillonnée, euh, gros flop, tout simplement, parce que, il m'a piqué la peau, en fait, j'y sentais super bon, sauf que le problème, c'est que, euh, j'avais l'impression, qu'il me piquait la peau, alors, j'ai pas eu de réaction, donc, moi, ce soir, mais, je pense que c'est, c'est vraiment le parfum et tout, et, euh, ouais, quand je le mettais, ça me piquait la peau, donc, je l'ai vite rincée, mais, euh, clairement, je le racheterai pas, et, euh, Lolcitan, c'est hyper cher, donc, no way, ensuite, euh, gel douche, que j'ai adoré, 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 c'est, euh, la gelie de douche fondante, comme ça, c'est celle au Monail, et mon dieu, rose tuerie, là, j'ai la, la crème de douche, qu'il faut que j'utilise actuellement, euh, mais, franchement, l'odeur, c'est juste ouf, franchement, ce format-là, les marques devraient en prendre de la graine, parce que, elles ont juste à tourner, comme ça, hop, et vous appuyez, vous sortez le produit, et c'est juste top pour la douche, moi, j'essaie que, moi, j'ai adoré l'utiliser, et pourquoi pas la racheter, parce que, c'est vraiment une tuerie, euh, il a duré assez longtemps, donc, euh, voilà, les Sephora, dans les douche, ils sont pas mal du tout, donc, un truc, euh, apparaît, c'est, le shampoing de Hutch, il était pas mal, c'était un shampoing, quoi, il sentait l'orange, il sentait le l'odeur, ah, puis il a changé d'odeur, euh, il était pas mal, mais, euh, franchement, je le reprendrais, celui-là, ou un autre, parce que, celui que j'utilise en ce moment, franchement, nul de chez nul, j'ai l'impression de lui mettre de l'eau, et du coup, je suis obligé de lui en mettre deux tonnes, donc, en plus, c'était un de la marque Animalis, que je suis en train d'utiliser, euh, non, merci, quoi, euh, ensuite, au micellaire dernier, euh, pareil, dans mon top 3, euh, au micellaire, euh, c'est la tonine végétale matifiant, et puis, je l'ai adoré, je peux vous le dire, je l'ai kiffé, je l'ai adoré, euh, elle est matifiée, plutôt pas mal, mais je l'ai, franchement, je l'ai rajouté sans problème, franchement, les derniers, je trouve que c'est le meilleur au micellaire, au dématillante, et tout, franchement, euh, ils sont au top, je l'ai kiffé, ensuite, euh, ça, c'est de la marque Clarins, je l'avais eu dans la Sephora Box, c'est la libra est censée gel sorbet, désactérant, euh, pas normal à mice, donc c'est un, euh, quand même un bon, un bon format, je peux vous dire que si c'était pas aussi cher que ça, euh, je l'achèterais parce que c'était vraiment trop bien, par contre, j'ai eu une période où j'avais des bouillons, je ne sais pas si c'est ça, ou autre chose, mais, voilà, c'était un gel, un gel crème, un gel sorbet, pardon, et franchement, c'était plutôt pas mal, je l'avais utilisé pour des 20 frances, et franchement, euh, pourquoi pas, euh, c'est totalement fait un cadeau, hein, ça va, euh, ensuite, euh, une bougie, euh, que j'ai pas plus, euh, aimé que ça, c'est une bougie de chez Primark, c'est la pignée de Limonade, euh, je sais pas plus comment ça, euh, elle sentait bon, mais euh, il y avait un arrière goût de cramée, donc, bah, merci, mais les bougies de Primark, c'est vraiment quand j'ai envie de brûler une bougie ou quoi, mais, euh, franchement, euh, elles ont aussi des bougies à 1€, elles sont pas ouf, clairement, euh, c'est juste plutôt pas pour la défaut, ensuite, euh, euh, gommage de la Primark, euh, la marque, euh, c'était Action, franchement, j'en ai en stock, euh, si vous voulez, un bon gommage, pas cher, clairement, c'est, euh, c'est un bon gommage, c'est un peu une alternative, donc c'est pas, euh, ça fait pas le même effet, bah c'est un peu l'alternative au, euh, au Hello Body, même si Hello Body est beaucoup mieux, mais il est plutôt pas mal, j'en ai encore 2 en stock, parce que j'adore les gommages et que j'ai toujours peur dans mon gommage. Ensuite, donc j'ai, euh, nettoyant, charbon fouetté, hein, c'est de chez NYX. Donc, euh, je crois qu'il m'en reste, euh, peut-être un tout petit peu, mais euh, j'avais pas la foi. Franchement, c'est un bon nettoyant. Il est pas fermé. Il se ferme plus, on est là-bas. C'est un bon nettoyant. Il fait la peau, mais, genre, euh, vous faites ça, ça fait hiii. Ça, ça, c'est clean, c'est, j'ai jamais eu la peau aussi clean. Qu'avec ce démaquillant, genre, on termine le deuxième là, que j'ai emmené, euh, en week-end. Je les ai beaucoup aimés, je les ai beaucoup aimés, je les déteste beaucoup aussi. Pour quelles raisons ? Bah, euh, tout simplement parce que, dès que j'en étais un tout petit peu au niveau du contour des yeux. Ou même au niveau des yeux. Comme si j'avais le malheur d'oublier. Et tout, franchement, ça m'a défoncé les yeux. Combien de fois, et j'ai dit, euh, au soir, je vois plus rien. J'ai besoin d'une serviette parce que ça me défonce les yeux. Dites-moi si vous avez testé, si ça vous fait pareil. Euh, mais combien de fois j'ai eu les yeux qui pleuraient, après mon air de maquillage, à cause de ça. Enfin, ça fait une peau toute nette, mais franchement à quel prix. Parce que ça m'a tué les yeux. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais un peu hâte de finir. Ensuite, euh, ce... Ce chaution-là qu'il y avait, euh, emmené en l'enfance, euh, quand j'avais été à Megelf. C'est la lotion tonique, très, tonique, euh, extrait de Dien Sang. Franchement, je l'ai adoré, donc je l'ai en grand par là. Euh, franchement, je l'ai adoré, je l'ai racheté. Parce que, ben, j'adore l'odeur, et euh, j'ai l'impression que ça me matifie le teint. Donc, euh, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste un placebo. Mais franchement, elle est super bien. Et je crois que je vais me racheter, carrément, le grand, grand, grand format, avec le flan-pompon. Parce que là, je l'ai chronomise tellement je l'aime. Donc, après, elle est pas donnée de l'air, hein, mais, euh, bon, c'est pas mal. Euh, gel douche, la verra. Euh, vous avez montré dans mes favoris gel douche, je crois. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'odeur. Par contre, je trouve qu'il moussait pas assez pour moi. Je vous l'avais déjà dit, mais euh, pourquoi pas le racheter, parce que je l'ai quand même bien adoré. Et je l'ai déjà douche. La verra, elles sont quand même pas mal. Niveau compo et tout, euh, c'est bio, quoi. Donc c'est pas mal, par contre, ouais, ça moussait vraiment, euh, avec beaucoup de mal. J'ai aimé, euh, je suis pas à me plaindre, mais euh, c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est un peu compliqué d'avoir le produit. Bon. Voilà. Je l'arrachèterai, parce que j'ai adoré l'odeur et que la compo est bonne. Ensuite, il y a une eau tonique. Celle-là, je l'ai plus. J'ai plus un moment. C'est euh, celle-là. Laura et J'arrivée, je l'adore. Donc c'est l'eau fruite épuisante de Christian Léna. Moi, Christian Léna, j'adore cette marque. J'adore ses produits. Enfin, leurs produits, quoi. Par contre, c'est pas donné-donné, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Euh, plus de 5 euros pour, euh, pour euh, une omicélère, euh, une omicélère, euh, une omicélère, quelque chose comme ça. Je trouve ça un peu cher. Mais c'est des bons produits et j'aime beaucoup. C'est une blague. Laura, j'arrive, franchement, je filme. Donc, je vais me dépêcher. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, par contre, euh, je l'ai mis dans un autre, euh, dans un autre, euh, dans un autre, euh, dans un autre, euh, euh, contenant. Parce que, euh, le pchit, euh, c'était vraiment un trop gros pchit. Et, franchement, c'était pas hyper agréable d'avoir un gros jet, euh, dans la figure. Mais, euh, franchement, pas mal du tout. Après, euh, ce que je rachèterais, oui. Mais en promo. Voilà. Et, euh, celle-là, je l'ai aimé, mais pas plus que ça. Par contre, j'ai adoré. C'était l'autre, euh, l'autre tirée que j'ai kiffé, euh, voilà. Si j'avais su, j'en aurais dû reprendre, mais voilà. Euh, ensuite. Euh, j'ai fini ça. Enfin, je suis en train de le terminer. Parce que je l'ai mis, pareil, dans un autre entrant. Parce que, alors, le pchit, mais, euh, c'est juste une, euh, un calvaire. Ça pchite, euh, tout sauf sur les cheveux. Euh, donc, voilà. Le produit est bien. Ça fait son job. Euh, c'est vrai que ça, mon lissage dure beaucoup, beaucoup plus longtemps et c'est, euh, un bon produit que je rachèterais. C'est vraiment avec celui-là qu'avec le Fran Provo qui te graisse les cheveux le lendemain, clairement. Ou même le soir même. Mais bon. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est un bon produit. Par contre, pareil, c'est, le sol, il est hyper glissant. Après, un peu moins celui-là qu'avec le Fran Provo, mais quand même un peu glissant. C'est vrai que, euh, ça, ça dure hyper longtemps et c'est, euh, un bon produit que je rachèterais sans problème. Donc, derrière, il... Ça tombe bien, il est bientôt fini. Donc, euh, une crème que j'ai fini et que j'ai adoré, c'est la Nivea. La Nivea, attendez. L'essentiel Skin Beetle, c'était celle de Nivea. Je l'ai adoré, par contre, euh, mais la première fois où je l'ai utilisé, j'avais la peau rouge, clairement. Euh, je pense que ma peau est devenue de plus en plus sensible au tout ce qui était parfum. Euh, je pense que, ouais, va falloir que je... je fasse quelque chose. Enfin, que je prenne plus soin de ma peau, du coup. Mais, euh, je l'ai beaucoup aimé. Euh, ouais, par contre, le seul des meufs, c'est que, je pense, euh, qu'il y a du parfum. Et c'est ça qui me dérange. Mais j'ai adoré, je l'ai adoré quand même. Donc, pourquoi pas le racheter, mais c'est vrai que... Ce qui me dérange un peu, c'était le parfum. Euh, ensuite... Euh, ouais. C'était un échantillon que je pense que je vais acheter en grand format. Voilà. Donc, je le disais, c'est de chez Fresh. C'est le Road Face Mask, franchement. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai eu plusieurs fois en échantillon et que j'ai vraiment adoré l'utiliser. Euh, je la rachèterai, mais... C'est vrai que c'est hyper cher et pas donné. Donc, euh, je recule, je recule, mais au final, je pense que je vais quand même me l'acheter ou me demander un cadeau. Pour Noël, pourquoi pas, vu qu'on est pas si loin que ça. Même si, euh, voilà, on est encore en été. Même si là, vu de ma fenêtre, on s'y arrive pas. Euh... Chose que j'avais eue dans un échantillon nocibé, si je dis pas petit. Oh, le tonnerre, mamma mia. Euh... C'est le Body Fit, alors, oui. C'est, euh... Esper Binceur. Anti-capiton. Il sera fermé. Franchement, pour le peu de la tester, c'était ingréable. Donc, après, euh... Est-ce que, euh, avec ce mini-échantillon, on voit vraiment la différence ? Je ne pense pas. Mais, euh, franchement, si Clara, c'était pas aussi cher et pas donné, je... Je testerai le grand format, parce que c'était vraiment bien. C'était ingréable, frais. C'était genre un gel, quoi. Et je pense que c'est bon. Donc, euh, franchement, c'était pas mal. Pour le peu que j'ai testé, je vais peut-être tester deux fois. Mais, euh, c'était plutôt pas mal pour, euh, le mini-échantillon que j'ai eue. Dernier produit, soin. C'est ça. Euh... Je pense que je vais pas tarder à la racheter. Euh... C'est la... La crème main. Euh... De chez Lull Titan. C'est la lamande. Mon dieu, c'était une tuerie à mettre. Euh... Moi, j'ai la mettait le soir. Oh... Mon dieu. L'odeur, franchement, je la rachèterai. Sans problème. Elle m'a duré une éternité. Euh... Alors, le Titan, ça va. Les... Prenons les mains. C'est pas si cher que ça. C'est 9€, je crois. Donc, ça va. C'est pas non plus, euh... La follaille. Mais j'ai vraiment adoré parce que j'ai vraiment euh... Tendance à avoir les mains un tout petit peu sec. Et franchement, j'avais les mains tout douces après euh... Quand je la mettais quoi. Enfin, voilà quoi. Et je vous montre les 3 derniers produits maquillage. Que j'ai pas terminé. Enfin... Si j'en ai terminé 2 sur 3. Premier produit, c'est un gel à sourcil. Euh... Transparent chez Monoprix. Bon, il en reste, mais tellement euh... C'est un peu dégueu. C'est un peu euh... C'est un peu dégueu. C'est un peu euh... C'est un peu dégueu. C'est un peu dégueu. C'est un peu dégueu. Plus de 100€. Ce petit machin là. Alors que j'utilise là celui de chez Essence. Qui est 10 fois mieux, qui me coûte 3, 4€. Donc il a pas une énorme différence mais... Il a quand même une différence quand même. Et pour toi c'est le même pacquet, le même produit. Sauf que euh... C'est pas la même couleur. Enfin... Voilà, celui-là je le rachète un peu. Parce que, pour cela, je trouve que c'est beaucoup trop cher. ensuite en fond de teint oui j'arrive à quand même finir de fond de teint donc je disais j'ai fini le fond de teint celui-là c'est le drum caution celui-là je l'ai depuis longtemps c'était un fond de teint en mousse comme ça mais franchement il n'y en reste pas beaucoup et vu que ça faisait un moment que je l'avais j'avais pas envie de m'infliger ça il était bien mais c'était pas ouf normalement j'aime mieux les fonds de teint basiques en fond en tube quoi celui-là il était bien parce qu'il avait un fini assez glorie et assez naturel il n'avait pas de couvras c'est pas bon voilà mais je ne l'achèterai pas parce que pour moi c'était un peu inutile et un produit qui a depuis au moins deux trois ans ça a des premiers produits que j'ai acheté chez Essence c'est le dupe du Mashmousse c'est le Essence Soft Touch Mousse alors je l'ai énormément utilisé comme vous le vois sauf que la teinte était beaucoup trop foncée moi j'avais pris la teinte de Zoroca donc comment dire quoi c'est genre la teinte de ma soeur et ça fait tellement longtemps que je l'ai que je me suis dit non tous les coups je vais frapper des boutons ou quoi donc j'ai dit non en plus j'utilisais pas plus que ça mais j'avais trouvé beaucoup mieux donc voilà pour les produits terminés donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plus euh bah j'espère que ça vous aura plus voilà c'est vrai que les produits terminés j'en fais assez souvent mais j'arrive quand même à finir qu'un produit et si j'attends plus que ce que je fais là il risque d'en avoir deux fois plus donc ça je le fais assez régulièrement pour pas qu'il y ait trop trop longtemps de vidéo même si je parle beaucoup euh vous savez maintenant mais euh c'est vrai que voilà j'aime beaucoup faire des produits terminés parce que je vous dis vraiment ce que je pense des produits du côté terminé donc bah voilà je sais pas si vidéo vous aura plus je fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et n'hésite pas à mettre des pouces en l'air des commentaires vous abonner et tout blablabla je le fais pas tout le temps parce que j'estime que si vous voulez vous abonner vous vous abonner si vous ne voulez pas bon à deux jours les deux jours t'aimé deux jours les deux ciao